OK. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue au Cirque Estouest. Pour ceux qui ne sont jamais venus, si vous voulez qu'on communique avec vous par courriel, il faut laisser votre adresse, votre adresse courriel et votre nom en avant sur un papier. Venez me porter ça à la pause. On va faire une courte pause. J'ai quelques annonces avant de vous présenter l'invité, puis le sujet. Alors, le 31 mai aura lieu au Ciné Campus, au séminaire de Trois-Rivières, à 18h, la projection du film Revelle. C'est un film sur les enfants soldats en Afrique, un film qui a éliminé la nomination aux Oscars. Et après la projection du film, je vais procéder pour la première fois, si jamais arrivé à Trois-Rivières, à une entrevue avec la comédienne principale qui a gagné des prix en Europe pour son interprétation. Alors qu'elle était analfabète, qu'elle a été trouvée dans la rue. Alors, je vais procéder à une entrevue avec elle après le film. Autre annonce, c'est l'avant-dernière rencontre pour cette saison. C'est la septième année que le cercle fonctionne. Et le 27 mai, ce sera Naïma Amourouni, qui est professeure à l'UQTR, qui s'occupe de la condition féminine, particulièrement des aidants naturels. Alors, ça va être ce qu'elle enseigne et ses recherches sur la place des femmes, comme suppléantes, exploitées dans la condition des pauvres, des vieux, des malades, etc. Alors ça, c'est dans deux semaines, le 27 mai. On va passer à la soirée ce soir. Ce soir, on a l'habitude de recevoir, encore une fois, ça fait plusieurs fois que Jacques Chénécal vient, d'où on voit aussi qu'il est très connu et qu'il y a un public fidèle. Il va nous parler du catastrophisme éclairé, ou le bonheur et la politique du pire. C'est filmé, c'est versé, ça prend un certain nombre de jours sur YouTube et aussi sur le site du Cercle Est-Ouest, les conférences. Il y en a beaucoup d'autres avant. Alors, si vous voulez reprendre ça, on vous le montre à des amis, dire à des amis, et ça prend un certain temps, mais ça va être sur le site et ça va être sur YouTube. Bon, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter Jacques Chénécal. Merci. Merci. Alors, je vais tenter de vous dire en peu de temps, beaucoup de choses, parce qu'avant d'en arriver au catastrophisme éclairé, j'ai remarqué que c'est une position qui n'est pas du tout pessimiste, ni optimiste. Vous verrez, c'est un peu la conclusion, en fait. J'arrive, je vais donc devoir développer beaucoup de choses avant d'en arriver au catastrophisme éclairé. Je vais d'abord faire l'état des lieux, faire une description de l'état des lieux, c'est-à-dire dans quel monde on vit. Ensuite, nous allons développer, décrire trois attitudes, des attitudes de vie, des attitudes, non pas des mouvements, non pas des parties, mais des attitudes humaines vis-à-vis, des réactions, en fait, vis-à-vis de ce monde-là, l'état des lieux que je vais décrire, et je vais terminer avec un développement, ce que j'entends par un catastrophisme éclairé, et on va se rendre compte, dans le fond, que ce n'est pas pour rien que j'ai intitulé ça, aussi le bonheur et la politique du pays, parce que, dans le fond, tout ce que je veux vous dire, c'est pour qu'on puisse arriver à vivre plus heureux ensemble, dans une société encore plus agréable, plus conviviale, plus amicale. Alors, je vais d'abord commencer par décrire ce monde dans lequel on se trouve. D'abord, il faut absolument que je vous parle de notre société qui est productiviste, on fait partie d'un ensemble économique, d'un système économique, mais c'est plus qu'un système économique qu'on appelle le système libéral, ou le système néolibéral, ou néolibéraliste, c'est plus qu'un système, c'est plus qu'un ensemble de mécanismes économiques, c'est une rationalité, c'est une logique. Le néolibéralisme, c'est une logique, c'est beaucoup plus qu'un système économique comme tel. Alors, je vais donc très rapidement vous faire quelques descriptions de ce que j'entends par cette société productiviste à tout prix, coûte que coûte, basée sur une croissance illimitée, sur une croissance permanente. Alors, cette société-là, elle est déréglée, elle est destructrice, elle est violente, elle est injuste, elle est énergivore, puis elle est stupide. Alors, je vais vous dire en quelques mots ce que j'entends par déréglé. Alors, on parle souvent d'une société qui s'auto-régule grâce au marché. On a toujours l'impression qu'on est dans une sorte d'immense marché mondialisé qui parle des forces presque naturelles, qu'on appelle parfois la main invisible. On pourra voir, on pourra constater plus tard que cette main invisible, c'est souvent la main dans le cash, plutôt que la main invisible de Adam Smith. Alors, cette société qu'on appelle auto-régulée, qu'on pense auto-régulée par le marché, en fait, c'est complètement faux, puisqu'on pourrait, on devrait plutôt parler d'un marché hétéro-régulé, puisqu'il y a des acteurs qui sont extrêmement puissants, qui dérèglent le marché. Je pense par exemple à Golden, la banque Goldman Sachs, qui a des actifs de 70 000 milliards, je donne cet exemple-là, ou encore Monsanto qui a des actifs de 2 000 milliards. Alors, c'est entendu que ces gros acteurs-là dérèglent le marché. Alors, quand on parle d'un marché auto-régulé par naturellement ou par une main invisible, c'est complètement faux. Nous sommes donc dans une société au marché qui est déréglée. On n'a rien qu'à penser, par exemple, à des milliers, des centaines d'usines qui fonctionnent un peu partout dans le monde, dont les sièges sociaux sont à le Muach ou en Inde, plutôt qu'au Kenya, plutôt qu'en Malaisie, les sièges sociaux sont à Chicago, sont dans des grandes villes, sont dans des grandes capitales. Alors, on a donc ici une sorte d'impérialisme hermétique, plutôt qu'un marché ouvert et auto-régulé. C'est pourquoi je parle d'une société qui est déréglée, destructrice aussi, puisqu'il se fait énormément de gaspillage. On n'a qu'à penser aux millions, aux 2-3 millions, juste en France, de carcasses d'autos qui sont à chaque année enfouies. Vous avez, aux États-Unis, près de 40 % de la nourriture vendue qui est gaspillée. Je vous donne des exemples comme ça rapidement pour montrer, dans le fond, que nous vivons dans une société de poissance, donc de gaspillage, donc de destruction. On sait tous qu'il existe des systèmes d'obsolescence, d'obsolescence, dis-je, programmée, et ça fait partie, ça, précisément, de la destruction, de la loi, dans le fond, qui nous oblige à détruire, à jeter, pour reproduire, pour stimuler la croissance économique. Alors, il faut donc détruire, si on veut créer de la production nouvelle. Alors, vous avez, on a donc une société destructrice, une société violente aussi. Alors, je disais déréglée, destructrice, violente, compétitive, militaire, guerrière. Elle contrôle, on est de plus en plus contrôlé, on est de plus hyper-surveillé. Il se fait de plus en plus d'exploitation des personnes qui migrent, par exemple, qui veulent s'installer dans des pays riches. On leur demande de travailler pendant un certain temps dans des grandes usines, dans des grandes chaînes de magasins, et on leur promet un certificat de citoyenneté qui ne vient jamais. Alors, on est une forme d'exploitation, une forme d'esclavagisme. Donc, c'est une forme de violence, en fait. Et la violence, on pourrait donner des exemples, bien entendu, mais j'ai beaucoup de thèmes, mais on est juste à penser qu'il y a quatre secondes, au moment même où je vous parle là, il y a un enfant qui meurt dans le monde de faim. Et tout de suite après, quatre secondes plus tard, vous voyez un peu dans quel monde on se trouve. Je ne veux pas vous déprimer, mais je vais quand même faire la description des lieux avant de commencer, avant d'aller plus loin. Alors, elle est aussi injuste, cette société-là. Les inégalités, elles croissent. Tout récemment, on s'est indigné à travers le monde en pointant du doigt le 1 % de la population qui contrôlait plus de 50 % du capital à travers le monde. On peut même dire qu'un centième, et non pas un pourcent, mais un centième est extrêmement puissant. On dit même que les 85 plus riches dans le monde possèdent ce que possèdent, en fait, l'équivalent de 3,5 milliards de personnes. Alors, il y a toutes sortes de chiffres qui nous montrent, dans le fond, que nous sommes vraiment dans une société injuste, une société hyper méritocratique. Méritocratique, c'est-à-dire que ça repose sur un soi-disant mérite, on va peut-être en parler un peu plus tard, de cette méritocratie-là, mais qui n'est fondée, dans le fond, que sur beaucoup d'autres choses que sur le mérite comme tel. Alors, vous avez des centres importants qui ont la gouverne. Je pense à Wall Street, par exemple, qui a un poids politique énorme. On parle souvent, on souhaiterait, on revendique de plus en plus que la démocratie soit plus proche de la population de la rue, mais on se rend compte, dans le fond, que c'est Wall Street qui est une rue, en fait, qui gouverne beaucoup, beaucoup plus que la population qui manifeste dans les rues. Une société aussi énergivore. Alors, on fait de grands efforts pour que ce qu'on produise prenne de moins en moins d'énergie, mais il y a une loi qui s'appelle l'effet rebond, qui fait en sorte que plus on économise de l'énergie, plus on consomme les produits qui sont économes, de sorte que, au bout de ligne, finalement, au bout de la ligne, il n'y a pas d'économie véritablement, il y a, encore une fois, du gaspillage. Alors, nous vivons donc dans une société très énergivore et, finalement, stupide, parce que, je vous le disais tout à l'heure, le libéralisme est une logique qui construit un modèle d'homme, un modèle d'humain qui est consommateur, qui est diverti, qui est distrait, qui ne réfléchit pas beaucoup, qui est domestiqué et consentant. On nous fabrique comme étant des domestiqués consentants. Mais remarquez, quand je dis « on », ça exclut les gens qui sont ici, bien entendu, parce que nous formons, nous avons un groupe à part, ça va de soi, le simple fait de s'intéresser à la philosophie, c'est déjà quelque chose de rare et d'original. Alors, je résume donc. Donc, société déréglée, destructrice, violente, injuste, énergivore, stupide. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, puisque cette économie, cette économie de croissance, ou ce système économique néolibéral, va comporter aussi notre monde, notre civilisation comporte aussi beaucoup d'obscurantismes. J'en donne quelques-uns de ces obscurantismes-là. Qu'est-ce que j'appelle obscurantisme, en fait? Ce sont des adversaires traditionnels de ce qu'on appellerait les lumières du 18e siècle. Le siècle des lumières a mis de l'avant des idées intéressantes, comme par exemple la raison, qui est un point de repère, qui est une référence importante pour nous guider, autant dans la connaissance que dans nos modes de vie. Il y a aussi l'idée de la liberté individuelle, l'idée de droits individuels, puis il y a aussi l'idée de progrès qui caractérise la modernité, qui caractérise notre civilisation, qui caractérise les lumières du 18e siècle, qu'on essaie de respecter encore aujourd'hui. Mais il existe, malheureusement, en même temps, des obscurantismes, et ils sont nombreux. Par exemple, j'en donne quelques-uns de ces obscurantismes-là, c'est-à-dire des réalités sociales, économiques, humaines qui viennent contrecarrer un peu le progrès de la raison. Alors, le moralisme, par exemple, est une forme d'obscurantisme. C'est-à-dire, qu'est-ce que le moralisme? Le moralisme, c'est quand le bien, c'est une sorte de terreur de la vertu, dans le fond, parce que c'est le bien qui se prend pour de la vérité, et nous vivons beaucoup ce genre de moralisme-là, sans trop nous en rendre compte. Le bien, par exemple, c'est ce que fait le marché. Le bien, c'est ce que produit le système économique dans lequel on se trouve. Le bien, c'est en même temps le vrai. Ce qui est bon pour le marché, c'est bon pour l'humanité. Ce qui est bon pour les grandes entreprises, c'est bon pour tout le monde. Et c'est vrai, ça marche. Donc, il y a ici une espèce de confusion entre le bien, le bon et le vrai. Et finalement, on arrive à consentir à ce qui est bon pour Toyota, ce qui est bon pour GM, peut-être bon pour l'humanité aussi, en même temps. Alors, vous avez là une sorte de névrose de la sécurité. On veut absolument qu'il y ait des gens qui nous disent ce qui est bien, ce qui est bon pour la santé, ce qui est sécuritaire. Alors, encore une fois, on a cette attitude de domestiquer, consentant vis-à-vis des notions de bien et de vrai. Il y a aussi le scientisme, un autre obscurantisme dans notre civilisation. Le scientisme, c'est-à-dire une foi aveugle au progrès scientifique, une foi aveugle à la technologie, de sorte qu'on a l'impression à entendre les médias, à entendre la propagande, la publicité, qu'on n'a pas trop à s'en faire avec les problèmes écologiques, par exemple, puisque tôt ou tard, on va trouver les moyens, les machines nécessaires, les solutions techniques, technologiques pour régler le problème. Alors, vous avez là une sorte de foi aveugle en la science, une foi aveugle en la technologie et en même temps, on nous dit que les écologistes, ce sont des alarmistes, ce sont des catastrophistes et il ne faut pas les croire parce qu'ils sont des pessimistes, mais on sait très bien, tout le monde sait ici, créer un pessimiste, dans le fond, c'est un optimiste bien informé. Il y a aussi l'économiste. L'économiste, c'est un autre obscurantisme, parce que tout dans notre société prend la forme, la figure d'un rapport comptable. On a l'impression que nos penseurs, que nos dirigeants sont des comptables. Tout doit être calculé en termes de retombées économiques, la culture, le sport, les festivals. Les maisons de la culture sont vides, mais les centres commerciaux sont pleins. La culture est là. Et on a donc tendance à comptabiliser ce que les activités humaines, et quand c'est bien, quand ça fait partie de la ligne de revenus pour le comptable, c'est bon, c'est bien, c'est moral. Il faut continuer, ça marche bien. Allons-y dans ce sens-là. Voyez-vous, les repères d'évaluation sont relativement simplistes. Il y a aussi autre chose qui est très importante, qui constitue un autre obscurantisme au progrès de la raison, c'est la banalisation de la vérité, ce que j'appelle la banalisation de la vérité. Dans le fond, c'est tenir la vérité comme étant plus ou moins pertinente. C'est vrai, mais ce n'est pas si important que ça. On peut même, à l'occasion, pour justifier certaines choses, passer, faire quelque mensonge, comme on l'a fait, par exemple, pour justifier la guerre en Irak. On s'est rendu compte, après un certain temps, que le président des États-Unis, c'est-à-dire le président de la puissance la plus importante au monde, nous mentait en pleine face. Mais suffisamment, ça a passé. Il y a quand même eu une guerre qui s'est terminée tout récemment. Dans le fond, les Américains et d'autres se sont enlisés longuement dans cette guerre-là. Mais on est parti d'un mensonge, d'un arrangement des choses. Alors, la vérité est, d'une certaine manière, méprisée. On fait la même chose avec les laboratoires écologiques, scientifiques, de plus en plus ici au Canada. Par exemple, le gouvernement Harper a coupé énormément dans son dernier budget, dans une espèce de bille omnibus. Et on se rend compte, dans le fond, à cause de ce projet de loi-là, qui est mis en application, il y a près de 2 000 scientifiques qui ont dû quitter leur emploi, qui ont des centaines de labos qui ont fermé leurs portes. Pourquoi? Parce que la vérité, dans le fond, ça peut déranger. Ça vient un peu bousculer les politiques économiques, les politiques de mise en croissance d'une économie basée beaucoup sur l'exploitation des ressources non renouvelables, notamment les arbres bitumineux de l'Ouest du Canada. Alors, je donne donc aussi cet exemple-là comme une forme d'obscurantisme. Il y a aussi des défis, des défis modernes, des défis de notre société moderne qui sont importants et qui deviennent des problèmes philosophiques, des problèmes de civilisation, des problèmes de culture. J'en donne quelques-uns de ces défis-là qui sont importants. L'individualisme, par exemple. L'individualisme qui est vraiment exacerbé qu'est-ce que c'est que l'individualisme tel qu'on le vit aujourd'hui. C'est une sorte de narcissisme vraiment spectacularisé. L'ego est de plus en plus devenu le centre de nos vies. Il y a de l'ego partout. On écoute tous les médias. Et qu'est-ce qu'on entend? C'est des personnes qui expriment, affirment qui sont des batailleurs, qui sont des gagnants, qui sont des leaders, qui méritent leur salaire, qui sont responsables de leur succès, qui sont bons, qui sont fins. Il y en a même un qui a même voulu devenir un satellite de la Terre. Il a fait un tour du monde dans un satellite. Un ego est devenu, il a dit lui-même, je suis un satellite de la Terre. Son ego a fait le tour du monde. Alors, vous avez des egos comme ça qui s'est gosé à cœur de jour à travers les médias de toutes sortes. Et ça devient... Pourtant, au départ, voyez-vous, au siècle des Lumières, on poussait beaucoup sur une sorte d'épanouissement de soi ou d'estime de soi. Et cet épanouissement de soi est devenu une véritable obsession de soi. Et on tombe dans une sorte d'égocentrisme complètement décomplexé. et il me semble que c'est un danger, c'est un défi à relever parce qu'une société humaine ne peut pas fonctionner que s'il n'y a que des individus. Rand Thatcher disait que la société n'existe pas, qu'il n'y a fait que des individus. Bon, c'est très bien que la société, ça existe. Et qu'est-ce que sont les individus sans les liens sociaux? Qu'est-ce que sont les individus sans l'ensemble, sans la collectivité? Alors ça, c'est un dérapage philosophique, c'est un dérapage culturel important. J'appelle ça un défi, un défi qu'on aura à relever dans le siècle et qui s'en vient. Il y a aussi un autre défi que j'appelle le relativisme exacerbé, encore une fois, poussé à l'extrême, ça devient une forme de nihilisme. Nihilisme, ce qui vient du mot latin nihil, qui veut dire rien, tout, rien ne vaut, rien n'est vrai, où tout se vaut. donc rien ne vaut une forme de cynisme philosophique, mais plus particulièrement un cynisme ici moral, un cynisme culturel, un cynisme politique, où rien ne vaut la peine d'être défendu, d'être proposé, d'être réfléchi. Alors ce nihilisme-là est dangereux parce qu'il peut mener à une sorte de velerie, il peut nous mener une sorte de barbarie, même une sorte de décadence, et ça ouvre le terrain à toutes sortes de fanatismes. C'est pourquoi, je trouve que c'est là un défi qu'on a à regarder en face ce que j'appelle le nihilisme ou le relativisme poussé à l'absolu. Il y a aussi une forme de désacralisation qui se fait dans notre culture, dans nos civilisations, le progrès qui était un repère important au siècle des lumières, où si vous voulez, le progrès était considéré comme un acteur important dans ce qu'on appelle la modernité. Aujourd'hui, le progrès est devenu une sorte de routine et parce qu'il est devenu une routine, ce qui nous intéresse, bon pas, ce n'est pas tellement la finalité des innovations, mais c'est les innovations pour les innovations, c'est l'outil qui devient plus important que ce pour quoi il a été créé, ce pour quoi il a été fait. On oublie la fin, la finalité, mais on sacralise l'outil, le moyen, on est même omnubilé sur les petites machines qui sont très performantes, qui fonctionnent très bien, qui deviennent des expériences de plaisir, dans le fond. On se rend compte, dans le fond, que les petites machines deviennent, prennent toute notre vie, prennent trop place dans notre vie et on se demande même si les petites machines n'ont pas remplacé les grandes causes qu'on avait déjà connues dans le passé, on se demande même si les petites machines n'ont pas remplacé les grandes réflexions qui se sont remêlées au cours des millénaires qui nous ont précédés. Alors, c'est ce que j'appelle un peu la désacralisation. Je vais très, très vite, on pourrait s'attarder en fait une heure, en fait chaque point ici pourrait donner des objets de conférence, on pourrait s'attarder beaucoup sur le fait que les grands enjeux aujourd'hui, dans une génération plus jeune, c'est de changer de jeu, précisément. c'est-à-dire que mon jeu est devenu plate, je vais le changer parce que j'ai eu assez de plaisir avec, je vais aller l'acheter à l'autre. Alors, voyez-vous, on est dans une forme de civilisation où la distraction ou l'expérience de plaisir prend beaucoup, beaucoup de place et par le fait même de la réflexion est laissée pour prendre. Il y a aussi, en même temps, toujours, je suis toujours en train de décrire notre civilisation, je suis toujours en train de décrire l'état des lieux, il y a aussi associé à cette désacralisation-là une perte de sens, c'est-à-dire que les repères qu'on avait dans le temps, l'état, la religion, la tradition, l'école, la famille, ce sont là des points de repère, dans le fond, qui sont presque disparus, qui disparaissent de plus en plus et ça laisse place, encore une fois, ces repères-là sont disparus, ça laisse place à des retours, à des réactions, à des fanatismes nouveaux et on assiste effectivement aujourd'hui à une sorte d'inquiétude, une sorte de perte de sens qui est presque maladif, d'où justement les fanatismes, les kamikazes, l'intégrisme, le fondamentalisme de toutes sortes. vous avez des attentats suicides, des kamikazes qui symbolisent vraiment une sorte de, qui est symptomatique d'une perte de sens ou il y a même un philosophe qui disait que le kamikaze, en fond, c'est un peu le symbole du perdant radical et quand on a des graffitis comme celui qu'on a vu, par exemple, à Madrid en 2004, lors de l'attentat de l'Al-Qaïda en Madrid 2004, il s'était écrit dans le métro, vous aimez la vie, nous aimons la mort, c'est pour cela que nous allons vaincre. Alors quand on a des graffitis comme ça, ça donne froid dans le dos, on se rend compte dans le fond que le sens qu'on avait donné à notre progrès, à notre civilisation dans le monde occidental, en tout cas, bien on est là pour insidire un peu perdu. On a un autre exemple, Boko Haram, maintenant, justement au Nigeria, qui kidnappent des jeunes lycéennes, des jeunes filles, même pas lycéennes, mais plus jeunes que ça, simplement parce qu'elles sont symbole du christianisme, symbole d'une vision occidentale du monde. Alors vous avez des chocs, des fanatismes insupportables, insoutenables, indéfendables et ça se fait de plus en plus. Alors devant cette métamorphose, on est inquiet, ça va de soi, on est inquiet. Et cette inquiétude-là, mais se traduit non pas par toujours une profonde réflexion, mais beaucoup par du divertissement, de l'évasion, du tourisme, d'insouciance, de l'intoxication, de la dépendance, du fanatisme dans le sport. Bref, toutes sortes d'aveuglements presque volontaires, en tout cas arrangés, organisés, pour ne pas que l'homme humain se sente inquiet dans une société qui a pour objectif, qui a pour mission de rendre tout le monde heureux. Alors nous, on est dans une société qui a pour mission de nous rendre heureux, mais dans le fond, on est riche mais inquiet. On consomme 20 fois plus qu'il y a 50 ans, mais on n'est pas nécessairement 20 fois plus heureux qu'il y a 50 ans. Alors vous voyez, c'est cette inquiétude-là dans le fond qui nous oblige à prendre, à réagir. C'est pourquoi je vais vous donner tout à l'heure, dans quelques minutes, dans quelques instants, les diverses réactions de ces bissemon que je viens de vous décrire. Alors je vous donne ici une petite citation d'un texte que vous pourrez lire très prochainement au site du cercle SOS. Un monde où toute la pornographie ou toute la pornographie du monde est au bout d'une touche, où il est maintenant possible de vivre plus longtemps, de repousser l'âge de la retraite, de changer de sexe, de choisir le code génétique de ses bébés, de se payer un coach de vie, d'anesthésier un patient à distance, de prendre des photos du début de l'univers, de communiquer avec des milliers d'amis en même temps, de choisir, de s'ennuyer ou pas. Puisque nous avons dans la pomme de notre main le monde entier et même davantage, peut-on vraiment dépasser ses limites comme on nous le demande quotidiennement, dépasse-toi, dépasse-toi, quand on est dans un monde qui nous permet des choses inconcevables. Alors, devant ce monde-là que je viens de vous décrire, il y a diverses attitudes et je vais en nommer trois. Ce ne sont pas des attitudes, ce sont des attitudes humaines, je ne veux pas faire la description ici de partis politiques ou de mouvements bien précis, ce sont simplement des manières de réagir. Comment réagissons? Je les divise en trois. Les attitudes réformistes, les attitudes conservatrices et les attitudes transformatrices ou, si vous voulez, révolutionnaires. Donc, les réformistes, les conservateurs et les transformateurs ou plutôt les révolutionnaires. Alors, l'attitude réformiste, c'est celle qu'on retrouve beaucoup dans ce qu'on appelle les mouvements de gauche. On ne change rien. On ne veut rien changer. On garde les dogmes présents, notamment le dogme de la poissance, mais on va tenir compte quand même de l'environnement. On va quand même tenir compte de certains problèmes. Et c'est pourquoi on va développer un langage correct, un langage qui passe bien, un langage approprié, on va parler donc de développement durable. Durable, c'est très important. Un développement durable, c'est un peu le nouveau dogme. Il faut que ce soit durable. Si on n'ajoute pas durable au développement, c'est mauvais. Mais quand on ajoute durable, ça va bien, ça passe bien. Mais, et au sein d'une société qu'on pourrait appeler sociale-démocratique, à l'intérieur, donc, mais à l'intérieur d'un marché mondialisé, c'est-à-dire sans que les dogmes du néolibéralisme soient touchés. Alors, vous avez des personnages qui sont emblématiques de cette attitude-là. Vous avez Tony Blair, vous avez François Hollande, par exemple. Vous avez aussi l'ancien ex-futur président des États, non pas des États-Unis, mais de la France, qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn, qui lui aussi était à gauche. Vous avez le PQ, par exemple, ici au Québec. Vous avez aussi un économiste très à la mode, qui s'appelle Thomas Piketty, qui lui aussi est du côté de ces réformistes-là, où le dogme de la croissance n'est pas remis en question, où le marché mondialisé n'est jamais remis en question, mais où on doit nécessairement tenir compte, autant que possible, de l'environnement. Alors, on parle donc de capitalisme vert, d'éco-capitalisme, de capitalisme responsable, de commerce équitable, de gouvernance, de capital social, de haute qualité environnementale, de biodégradabilisme, qui est devenu une sorte aussi de repère important. Il faut que les choses soient biodégradables. Donc, on peut les jeter, mais on est responsable en les jetant, parce qu'on sait que c'est biodégradable. Donc, on jette, mais on est déculpabilisé en même temps. Voyez un peu l'attitude. C'est une attitude. C'est l'attitude qu'on a. Une attitude, donc, qui n'est pas tout à fait comme celle que je vais vous développer tout à l'heure. Alors, on a donc... On entre donc dans un monde qui est confortable, déculpabilisé, mais sans rien changer, véritablement. Et moi, je trouve que c'est un langage qui devient de plus en plus insignifiant parce que, tout à côté de ce langage-là, il y a toujours l'exploitation des sables bitumineux, il y a toujours l'exploitation du pétrole et des gaz touchistes, il y a toujours le charbon qui est exploité à fond de train pour les centrales thermiques, il y a toujours de plus en plus d'électricité qui est utilisée, bien entendu, mais grâce à des centrales thermiques qui sont extrêmement polluantes. Le changement climatique continue à se transformer. Vous avez des oléoducs qui se font un peu partout à travers l'Amérique du Nord. Bref, on a un langage qui est réconfortant, on parle de développement durable, mais ce n'est que pour camoufler des choses qui sont finalement extrêmement inquiétantes. Moi, j'appelle ça une sorte de conjuration tranquillisante pour nous anesthésier sur les vrais problèmes, pour nous rassurer, pour prolonger un peu l'agonie du système dans le fond. Et cette propagande-là coûte très, très cher. Elle coûte cher en propagande, d'abord, et elle coûte cher aussi en conséquence. en conséquence. Parce que tant que notre mode de vie n'est pas changé, tant qu'on continue à se gargaliser de mots corrects, déculpabilisant, mais sans rien changer à notre mode de vie, mais c'est entendu que les catastrophes risquent de devenir plus vite qu'on pense. Alors, ça peut devenir extrêmement dommageable. Alors, je pense que cette attitude-là qui sert, qui est de plus en plus utilisée. On parle, il y a des ministères du développement durable, il y a maintenant des comités sur la biodiversité, il y a des conseils de la qualité de l'environnement, il y a des éco-conseils. Alors, tout ça, ça fait penser un peu, comme disait un auteur, c'est comme mettre des freins de bicyclette sur un Boeing 747. Ça ne change pas grand-chose. Et il faut dire aussi que toutes les réformes, toutes les réformes, tant que le fond n'est pas changé, tant que le dogme de la croissance n'est pas remis en question, toutes les réformes sont vaines car elles sont immédiatement annulées par les augmentations du niveau de production. Donc, le niveau de production qui croit, donc, gaspillage, destruction. Alors, on appelle ça l'effet rebond. Alors, on a beau économiser, on a beau arranger les choses pour qu'elles soient plus vertes, mais dans le fond, on en consomme tellement que ces innovations-là sont complètement détruites par la surconsommation. on a qu'à se souvenir, par exemple, de l'essence sans plomb qui était même appelée l'essence verte. Alors, c'est entendu que depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, il y a 30 ans, il s'est consommé beaucoup plus d'essence qu'il s'en est consommé dans les années précédentes, même si cette essence-là était composée de plomb. Alors, c'est pour vous dire que les innovations vertes, dans le fond, sont vaines un peu. Et, vous avez aussi l'attitude conservatrice. Je vais terminer avant la pause avec cette attitude conservatrice, puis je vous reviendrai après la pause avec l'attitude plus révolutionnaire dans laquelle on peut voir justement ce que c'est que le catastrophisme éclairé. Alors, dans les attitudes conservatrices, vous avez des attitudes beaucoup plus dangereuses, bien entendu, parce que c'est une attitude plus menaçante et les conservateurs sont plus convaincus que jamais qu'ils ont raison de partir, de foncer sur leur image, leur idée, leur philosophie néolibérale. Ils sont convaincus que c'est par la croissance qu'on va s'en sortir. C'est par la croissance qu'on va éviter le chaos. C'est par la croissance qu'on va s'enrichir, qu'on va enrichir toute la planète. Et en plus de ça, c'est l'attitude conservatrice ou les conservateurs ont aussi, pourrait-on dire, des religieux de leur côté. Ils ont des fois religieuses de leur côté. Par exemple, le Parti conservateur au Canada, je leur donne cet exemple-là, s'inspire beaucoup des religions protestantes, notamment de l'évangélisme. Alors, c'est toujours solide, ça, quand on a un terrain qui constitue une foi de vérité absolue. Alors, c'est donc dire que l'attitude conservatrice est dangereuse. est menaçante précisément parce que les gens qui défendent cette attitude-là sont encore plus convaincus que les réformistes, encore plus sûrs d'eux. Alors, ce sont des adeptes d'une sorte de religion, la religion du libéralisme absolu, justement. Et on parle même de la fin de l'histoire. En 1982, Fukuyama, il a écrit un livre « La fin de l'histoire ». C'est-à-dire que depuis que le mur de Berlin est tombé, depuis que l'Union soviétique a été démantelée, depuis que le spectre du communisme, du totalitarisme soviétique est disparu, c'est entendu que le paradis, l'histoire, n'a plus à craindre quoi que ce soit puisque nous sommes maintenant dans la bonne voie, nous sommes dans la vérité. C'est en quelque sorte la fin de l'histoire et nous pourrons maintenant construire l'homme tel qu'on le veut à partir de ses propres forces, à partir de ses propres libertés, à partir de sa propre imaginaire, à partir de son intelligence. Bref, les conservateurs ont de leur côté une conviction solide sur le futur de l'homme. L'homme bionique est à notre portée de main. On a à notre disposition des forces intellectuelles extraordinaires de sorte qu'on va pouvoir passer très très prochainement à une dématérialisation de l'économie. C'est-à-dire que la perfectibilité humaine, parce que l'homme est capable de perfectibilité limitée, va s'améliorer énormément grâce notamment aux nanotechnologies. Les nanotechnologies, les biotechnologies, les infotechnologies, les cognotechnologies, on retrouve ça dans les cercles qui défendent l'homme nouveau qui est au bout de cette montée, de cette voie néolibérale qu'on est en train de construire tous ensemble. C'est merveilleux. Nous allons devenir peut-être dans quelques années, dans quelques siècles, immortels. Il y en a même qui parlent de transhumanisme. Nous sommes, l'homo sapiens que nous sommes en pleine mutation. Nous allons bientôt nous transformer grâce aux technologies humaines. Grâce à l'homme, l'homme va se créer une nouvelle morphologie. Alors, voyez-vous, je n'ai fait ici que vous donnez quelques éléments qui sont un peu à la base de cette nouvelle religion, de cette nouvelle foi, de cette nouvelle foi qui est très, 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 très proche de l'attitude conservatrice néolibérale. Alors, c'est pourquoi les néolibères, les conservateurs vont considérer que, eux qui considèrent que chaque humain est une entreprise personnelle, que chaque humain est capable de devenir, de se dépasser de manière illimitée, c'est entendu que ces gens-là vont croire, croient au miracle de la croissance illimitée. Ce sont des utopistes, finalement, à mes yeux, aux yeux de ceux que je vais vous présenter tout à l'heure après la pause, c'est-à-dire ceux que je vais appeler les révolutionnaires, ceux qui veulent vraiment des transformations radicales, pour eux, les conservateurs sont des utopistes, des croyants, des idéalistes qui ne voient pas les problèmes que toute cette production-là pourrait générer à court terme. Alors, cette espèce de croyance au miracle, c'est une croyance en un nouveau monde, un nouveau monde machine, une mortelle, où la pensée humaine va toujours se développer d'une manière exponentielle. C'est un peu ce qu'on retrouve chez... dans les universités. Il y a une université, par exemple, qui a été fondée il y a quelques années dans Silicon Valley qui s'appelle l'Université de la Ségularité. Alors, vous avez là des surdoués, paraît-il, qui veulent devenir parce qu'ils sont des urgenis, des entreprises à eux-mêmes, des entreprises qui vont révolutionner le monde de la technologie, le monde de la science. Et c'est grâce à ces nouvelles, ces nouveaux humains, finalement, c'est grâce à ces nouveaux génies que l'humain va finalement s'en sortir. Même si, même si ça va coûter des milliers, des millions et des milliards de vie humaine, ce n'est pas trop grave puisqu'on est déjà trop sur la Terre. Sept milliards, c'est beaucoup trop. Deux milliards, on serait bien, on serait plus à l'aise. Alors, ce n'est pas trop grave qu'il y ait une sorte de sélection, non plus naturelle ici, mais une sélection culturelle. C'est-à-dire, ceux qui s'adaptent bien, tant mieux, bravo, ceux qui ne peuvent pas s'adapter, tant pis, c'est la vie, c'est le progrès, c'est la civilisation, c'est la culture, c'est l'homme, c'est l'humanité qui est en marche. Alors, vous voyez, ces gens-là sont finalement menaçants, dangereux, ceux que j'appelle les conservateurs. Alors, on va prendre une pause, puis après, bien, je vais vous parler de la troisième attitude et j'en profiterai pour développer davantage ce que j'entends par catastrophisme éclairé et ensuite, il y aura une période de questions. Merci beaucoup.